Et au-delà de l'économie, l'ombre du coronavirus plane aussi sur les élections municipales. Premier tour dimanche, et c'est le fait politique du jour avec vous, Michael Darman, bonjour. Bonjour. A ce qui inquiète dans les états-majors politiques, c'est une possible hausse de l'abstention qui pourrait avoir un impact très particulier, Michael. Et oui, le risque d'une épidémie politique, le virus de l'abstention, vous l'avez dit, cette crainte fédère l'ensemble des partis politiques. Alors que la participation au scrutin des municipales est annoncée comme plus faible qu'en 2014, la peur d'être contaminée au moment d'accomplir son devoir électoral peut changer la nature du vote des personnes âgées. Les consignes pour éviter d'exposer les personnes les plus fragiles sont drastiques. On le sait, elles ont été annoncées par le président de la République. Et il pourrait être entendu, ces électeurs sont tentés de rester chez eux dimanche prochain, d'où les facilités accordées pour les procurations. Bon, disons-le, Michael, il y a un parti pour lequel une moindre participation des personnes âgées ne serait pas trop gênante. Et c'est La République En Marche. Alors tout d'abord, précisons qu'il n'y a bien sûr aucune volonté de la part du gouvernement de faire peur aux électeurs, lorsqu'il prend des décisions de santé publique qui s'imposent. Mais ces décisions ont des conséquences. L'électorat plus âgé vote beaucoup, et on sait qu'il est attaché à ce droit fondamental, et il vote principalement à droite. Voilà qui pourrait modifier à la baisse le score des listes présentées par la droite sur le territoire. C'est ce qui se dit dans tous les états-majors politiques. Du côté de La République En Marche, cette perspective serait quand même toutefois une maigre consolation. En effet, chez les marcheurs, on ne se cache plus pour le dire, les résultats des municipales ne seront pas bons. Contaminés par le Covid-19, l'élection de dimanche va faire apparaître une attitude d'un genre inattendu, l'abstention par confinement, et confirme d'ailleurs au passage l'adage politique, dans un quinquennat, rien ne se passe comme prévu. Le fait politique signé Michael Darmon, ajoutant que 4 nouveaux cas ont été recensés à l'Assemblée nationale, dont 2 parmi les députés.